Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h09 sur Sud Radio, on en parle justement avec Bertrand Vergeli qui vient nous voir pour son livre « Mains basses sur la pensée » aux éditions Salvatore. Bonjour Bertrand Vergeli. Bonjour. Alors monsieur Vergeli, effectivement vous êtes philosophe, vous avez d'ailleurs enseigné, vous êtes aussi enseignant en classe préparatoire, vous avez publié plusieurs ouvrages et vraiment je regardais que ce soit sur Montaigne, que ce soit sur le traité de résistance, j'aime bien pour le monde qui vient, la tentation de l'homme-dieu, etc. Et puis effectivement ce livre qui vient de paraître aux éditions Salvatore, « Mains basses sur la pensée ». Et vous essayez de remettre, je ne dirais pas l'église au milieu du village, mais il y a de ça, et puis certains pendules à certaines heures, en parlant de, tout au long du livre, des arnaques, des folies et du vol. Et vous détaillez tout cela, mais auparavant, effectivement, est-ce que ce que vous venez d'entendre sur ce concours d'intelligence artificielle et de MIS, que ça n'illustre pas une partie de votre propos ? Bien, on assiste à la conséquence de ce qui a commencé au XVIe siècle. Archimboldo conçoit un visage humain, uniquement avec des fleurs, avec des fruits, avec des instruments de géométrie ou des livres, et on s'aperçoit que du fait d'un effet d'illusion, pour faire un homme, il n'y a plus besoin d'un être humain. Et on retrouve ici le plaisir de vivre dans l'illusion et de tromper tout le monde. Ce qui, bien évidemment, politiquement, assure un pouvoir énorme, et qui va dans une tendance qui existe et chez Platon et chez le Bouddha, qui explique que les hommes veulent vivre dans l'illusion, et ils rencontrent toujours des illusionnistes qui satisfont leurs rêves. Donc, vous voulez dire que c'est le mythe de la caverne ? Exactement. Mais à la dimension planétaire, avec les technologies. Et qui continue et prospère. Et dans lesquelles on a affaire avec le métavers aujourd'hui, à tout un système qui met en place une autre réalité, disant on va vous supprimer la réalité et vous allez voir, vous allez vivre dans une réalité de rêve. Souvenez-vous de Tocqueville, qui, à la fin de la démocratie en Amérique, dit qu'il voit un monde d'esclaves dans lesquels l'État va leur enlever jusqu'à la peine de vivre. Voilà. Là, nous sommes là, et on est dans un fantastique mensonge collectif que j'ai intitulé l'Empire du Faux. Il y a eu l'Empire des sens, et bien nous vivons l'Empire du Faux. Ça me rappelle une phrase de Debord, vous savez, le situationniste, qui dit, dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Exact. Et nous y sommes. Et nous y sommes, à votre avis, oui. Et qui possède l'image possèdera le capital. Mais vous croyez que c'est... Alors, justement, parce que vous parlez de tous ces vols et ces arnaques dans votre livre, que je recommande parce que c'est vraiment très intéressant, vous parlez de la tyrannie de l'opinion, par rapport sur la démocratie, etc., le progrès, on va en parler. Et l'idée et l'opinion, et ce n'est pas du tout... Parce qu'on parle de démocratie d'opinion aujourd'hui. Vous dites que c'est à l'heure. Mais c'est une escroquerie. Dans la mesure où, ce qui est intéressant, c'est l'idée qui nourrit l'intelligence, ce n'est pas la réaction subjective au nom de la capacité ou du droit de pouvoir exprimer ce qu'on veut. Quel est le problème de l'opinion ? C'est qu'on met toutes les opinions sur le même plan au nom de la démocratie. Et du coup, on ne fait plus la différence entre l'intelligence et la bêtise puisque, au nom de la liberté, la bêtise a autant de droits que l'intelligence. Et de l'égalité aussi, c'est ça, oui. Oui, c'est... Et les meilleures illustrations sont les sondages, de ce point de vue-là. Enfin, c'est... Entre autres, non ? Avec cette horreur qui fait que 67% des Français sont pour ceci ou cela. Donc, c'est vrai. Donc, c'est bien. Donc, c'est démocratique. Et alors que la démocratie, c'est l'intelligence pour tous et non pas la bêtise pour tous. Oui. Mais est-ce que, alors justement, ces arnaques, ces folies et ces vols que vous traitez d'ailleurs dans énormément de domaines du transhumanisme au woke en passant par, effectivement, Dieu, l'homme... La mort de Dieu, la mort de l'homme. La mort de Dieu, la mort de l'homme, etc. Est-ce qu'au fond, tout cela, et parce que vous êtes remonté tout de suite à Platon, est-ce qu'au fond, c'est la tentation pérenne du pouvoir d'avoir soit des moutons, soit des esclaves, soit des soumis, mais aujourd'hui, ce n'est plus par le fer et par le sang, mais par le consensus accepté et valorisé. Alors, quel est le problème auquel on a affaire ? À la base, on trouve toujours quelque chose de bien. C'est-à-dire, des gens sont intelligents, ont des bonnes idées, mais ils sont saisis par le pouvoir, le succès, la notoriété, l'argent que leur donne telle ou telle idée, tel ou tel procédé, et tout d'un coup, ils deviennent fous. Et le problème auquel on a affaire... C'est le bris. Le problème, on le voit, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Vous avez des ingénieurs informatiques particulièrement performants, intelligents, formidables. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tout d'un coup l'introduction de la mauvaise bonne idée de la part de l'un d'entre eux qui disent « Bon, eh bien, si au lieu de faire de l'informatique, on modifiait totalement l'intelligence humaine, et puis par exemple, on supprimait la mort, on supprimait les maladies, et on fabrique une nouvelle humanité. » Et là, tout d'un coup, sur quelque chose qui était au départ intelligent, voire génial, on rentre dans un dispositif de folie. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, et on annonçait la fin de la mort. On en parle beaucoup moins, parce qu'on commence à se rendre compte que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais souvenez-vous, Laurent Alexandre, la mort de la mort, et on annonçait, vous avez eu des gens qui disent, dans cette assemblée de 300 personnes, eh bien, parmi vous, il y a deux personnes ou trois personnes qui vont vivre 300 ou 400 ans. Voilà. Maintenant, on en parle moins. Mais, ça fait partie des folies et des délires. Justement, on va continuer à en parler avec vous, Bertrand Vergeli, parce que c'est assez hallucinant ce qui se passe en ce moment, et sur lequel il faut résister. D'ailleurs, votre livre fait partie de cette résistance après cette petite pause, à tout de suite. Nous en parlons avec vous, évidemment, au 0826 300 300, pour réagir, pour intervenir, et pour poser toutes vos questions. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs de la façon que vous les commentez. Que ce soit la pro des deux ou le top 14, c'est que du bonheur. Voyons, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous. C'est comme si on y était, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Un livre sain, oui, au sens de santé du terme, pour remettre l'église au milieu du village, et je crois que ce n'est pas une affaire inutile, loin de là, main bas sur la pensée de Bertrand Vergeli, aux éditions Salvatore. Bertrand Vergeli, effectivement, on peut se poser la question, parce que vos chapitres, vous les avez effectivement inventoriés entre arnaque, folie et vol. Et quand on lit votre livre, on a l'impression que tout se met en place, en tout cas, tout essaye de se mettre en place, pour que tout soit relatif, la folie du relativisme, vous en parlez, que tout soit, effectivement, du passé faisant table rase, que tout soit conforme, et que surtout, on fait peur aux gens, parce qu'on dit, si vous faites telle ou telle chose, si vous dites telle ou telle chose, vous êtes frappés du sceau de la famille, avec telle étiquette, ou alors, effectivement, vous serez assigné à résidence dans tel ou tel camp, et puis après, c'est fini. Exact. C'est-à-dire qu'il y a une prise en main idéologique de la société française que j'ai pu voir depuis 50 ans. Ce n'est pas hier que j'ai regardé cela. C'est, depuis 50 ans, un certain nombre de minorités qui entendent nous libérer, ont coupé le monde en deux. Il y a le bien et le mal, et, bien évidemment, tout ce qui va dans le sens de ces minorités, c'est bien, et le reste, c'est mal, et n'a pas le droit de s'exprimer. Alors, parlons concrètement. Oui. Parmi ces minorités, vous parlez de quelles minorités, et puis surtout, vous dites, il y a 50 ans déjà. Ben, écoutez, d'abord, c'est la catastrophe qui est arrivée à la gauche, c'est-à-dire, la gauche, au départ, avait un véritable engagement intellectuel, un véritable travail théorique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu le débat intellectuel ? Il s'est complètement effondré. Sans définir ce que l'on entend par là, il y a les réacs. On ne parle même plus des progressistes, on parle des réacs, et il ne faut pas être réac. Alors, qu'est-ce que c'est que ne pas être réac ? Personne ne sait. C'est une espèce de fourre-tout dans laquelle, à un moment, tout se mélange. Et on s'aperçoit que, sur des coupes, par exemple, on ne peut pas prononcer le mot « moral ». Pourquoi ? Parce que c'est réac. Être parler de morale, c'est être conservateur, c'est être réac. Or, nous apercevons quoi ? Que la seule manière que nous pouvons avoir de nous indigner devant des scandales, devant des atrocidés, c'est la conscience morale. Donc, il faut faire quand même attention à ce qu'on raconte. Si tout d'un coup, vous dites que la morale, c'est réac, vous empêchez la légitime révolte, la juste indignation qui permet d'éviter des scandales et de riposter à l'introcité. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on a regardé qui était qui parlait de morale. Il s'avère que, dans les gens qui parlent morale, vous aurez toujours trouvé des conservateurs. Et vous aurez toujours la tactique qui consiste à dire « Regardez les affreux conservateurs qui parlent de morale. » Et résultat, on ne peut plus parler de morale. Vous pouvez prendre la même chose avec le religieux. Moi, j'aime bien qu'on m'explique que nous sommes à l'époque de la mort de Dieu. Il s'avère que, pour différentes raisons, Dieu n'est pas mort. Mais surtout, quand vous voyez la mort de Dieu analysée par Nietzsche, qu'est-ce qu'il dit ? La mort de Dieu, ce n'est pas la mort de Dieu, c'est l'échec de l'athéisme. Vous avez voulu vous séparer de... Vous êtes rentré dans un nihilisme intellectuel qui fait croire qu'on vient de rien, qu'on va vers rien, qu'on n'est rien. Et c'est ce qui est en train de ruiner la pensée. Mais Bertrand, je lis juste un mot là-dessus. On peut être athée et porteur de valeur et avoir une morale. Quel est le sens de l'athéisme ? Le sens de l'athéisme est toujours compliqué. C'est-à-dire, en général, il est politique. Et il est le fait de dire nous sommes contre les dictatures religieuses, contre la mainmise des esprits, par le politico-religieux et le théologico-politique. Mais les mêmes diront je m'émerveille devant la beauté du monde. Regardez Camus. Camus est quelque part celui qui a le sens de l'absurde en ayant le sentiment d'être projeté dans l'existence. Il ne voit pas du tout l'évidence de Dieu. Mais souvenez-vous des pages splendides où il parle des noces cosmiques qu'il a dans un bain à Tipasa dans le printemps de l'Algérie. Donc c'est compliqué cette affaire. Bien sûr. Et je n'ai jamais rencontré des gens qui disent je ne crois en rien, on va tous aller dans le néant. En revanche, nous avons affaire et heureusement à des esprits libres qui ne supportent pas la dictature religieuse et idéologique. Et je m'en réjouis. Même si moi, je suis orthodoxe et je trouve passionnant le religieux. Mais j'ai appris à penser grâce à mes amis non croyants mais qui posaient toutes les bonnes questions. Alors justement Bertrand Bergelu c'est très intéressant et ce qu'il n'y a pas aujourd'hui parce qu'il y a Dieu une chose la religion c'est encore autre chose et vous parlez dans plusieurs chapitres on a l'impression que ce qui est devenu religion c'est par exemple soit la religion écologique soit le woke soit le transhumanisme qui fondent la science une religion alors que la science est par essence l'un des antipodes de la religion je parle en tant que vérité révélée Mais à quoi assistons-nous ? Nous assistons à ceux qui d'un côté terminent avec Dieu et le religieux mais refont une nouvelle religion C'est ça Donc vous avez par exemple un certain nombre de partisans des droits de l'homme qui veulent faire la religion des droits de l'homme alors que par là même ils sont les premiers à vous expliquer que le religieux c'est de l'aliénation Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas rigoureux Qu'est-ce qui manque ? Mais mettez le religieux à sa place Le religieux a une belle place quand c'est une expérience intérieure qui donne une expérience de conscience et d'illumination qui est extraordinairement intéressante et qui a inspiré tous les domaines de l'art et de la culture Et là on n'est pas dans l'idéologie on est dans l'expérience Quelle est l'erreur que l'on fait ? On ne met pas les choses en place et on ne donne pas à chacun ce qui lui revient Et par exemple en science on fait de la science on ne fait pas de la religion Regardez par exemple quelqu'un comme Bachelard Bachelard a expliqué qu'il y avait la science mais il y avait le rêve et il y avait également l'âme et on a besoin autant de raisons que d'âme Et jamais il n'a opposé la raison à l'âme contrairement à Jacques Monod qui dit au nom de la raison il faut en terminer avec l'âme Il faut vivre avec raison et avec âme Oui l'un n'est pas absolument pas aux antipodes de l'autre et l'un n'empêche pas l'autre surtout Mais dites-moi cette espèce de Alors vous dites on, on, on mais qui sont ce on ? Est-ce que ce sont les pouvoirs qui soient universitaires politiques ou autres qu'est-ce qu'il veut et ça c'est vieux comme le monde normaliser formater effectivement Alors c'est un système qui s'autoproduit que j'ai essayé de montrer à propos de la théorie du genre par exemple où vous avez au départ dans la théorie du genre un certain nombre de réactions intellectuelles par rapport à la culture des blancs qui n'est pas la seule culture et puis ensuite qu'est-ce qu'on voit ? On voit arriver le féminisme et puis le féminisme dit mais vous savez la culture masculine n'est pas la seule culture et puis après vous avez les mouvements gays qui disent mais vous savez la culture hétéro n'est pas la seule culture et puis petit à petit vous avez quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur jusqu'au moment où des politiques s'en saisissent et établissent ce qui s'appelle la convergence des luttes en disant vous savez ce qui se passe chez les féministes l'intersectionnalité comme ils l'appellent voilà l'intersectionnalité et puis ça devient un levier de pouvoir et puis on essaye d'élaborer une nouvelle plateforme théorique à propos de cela et qu'est-ce qu'on voit ? On voit apparaître à la fin bien la construction d'un nouvel ordre idéologique avec lequel il y a ce qui est permis de penser ce qui n'est pas permis de penser et ce sont alors de façon très curieux on supprime l'idée de nature pour la rétablir par ailleurs on supprime l'idée de normes pour la rétablir par ailleurs on supprime l'idée de religion pour la rétablir par ailleurs voilà et le tout est dans la confusion la plus complète on va en parler on va en parler de cette confusion on va en parler effectivement de vers quoi ça tend et comment on peut résister à cela bien sûr avec Bertrand Bergelli après cette petite pause à tout de suite sud radio parlons vrai parlons vrai sud radio parlons vrai ici sud radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites sud radio Bercoff dans tous ses états main basse sur la pensée de par Bertrand Bergelli par le philosophe Bertrand Bergelli aux éditions Salvator encore une fois un livre qui vient à son heure et qui est je dirais tonique tonique pourquoi parce que incontestablement il y a et ce n'est pas un plan encore nous traiter de conspirationniste ce n'est pas du tout un plan ourdi par quelques personnes dans des officines pas du tout il y a la volonté effectivement vous allez nous dire si c'est un peu ça Bertrand Bergelli ou de formater ou de dire en tout cas les vieilles religions le passé etc le progrès etc ce n'est pas du tout ce que vous avez dit non 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 la religion le social c'était ça aussi la gauche religion sociale progrès aujourd'hui ce n'est pas du tout ça en tout cas ça les mots ont changé de sens comme disait Jean-Paul et les sens de mots quelque part c'est ça nous sommes nous avons affaire non pas à une volonté délibérée de la part d'un pouvoir d'abrutir le monde en revanche nous avons affaire à un opportunisme qui essaye de ratisser large et de glaner tout ce qui peut glaner dans les mécontentements dans les révoltes dans les frustrations dans le malheur des hommes et finalement qui agrège tout ça pour en faire l'idéologie dans laquelle on est et donc petit à petit cet opportunisme parvient à rassembler si vous voulez un ensemble de contenus idéologiques et sociaux qui viennent de tous les horizons mais ces contenus n'ont pas gagné vous en êtes d'accord Bertrand Bergerly on ne peut pas dire que est-ce qu'ils ont aujourd'hui il faut en parler est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'ils ont la mainmise intellectuelle le monopole presque ou le quasi-lénopole de la pensée enfin entre guillemets là je l'ai mis entre guillemets maintenant la pensée ou pas oui et non oui actuellement pourquoi parce que dans le champ politique culturel artistique philosophique on s'aperçoit qu'il y a l'idéologie qui a le droit de penser et qui a pignon sur eux et puis le reste on n'en entend plus parler vous voyez par exemple exemple sauf erreur de ma part mais en sociologie actuellement toutes les thèses de sociologie obligatoirement portent sur la théorie du genre donc on ne peut plus parler d'autre chose ah oui vous voulez dire la quasi-totalité oui donc il faut faire quand même attention à ce qui se passe et on s'aperçoit qu'il y a une mutation alors elle est relative pourquoi parce que il y a deux ans de cela on n'entendait pas une réaction à l'égard du walk du mouvement et aujourd'hui pour la première fois je ne suis pas le seul il y a des gens qui lancent un signal d'alarme en disant faites très attention à ce qui est en train de se faire je prends un exemple le racisme est un scandale il faut lutter contre le racisme il est remarquable de lutter contre le racisme attention si vous dites au nom de la lutte contre le racisme que les blancs sont intrinsèquement racistes au nom de la lutte contre le racisme vous faites un racisme anti-blanc vous comprenez quand on dit ça à certains ils disent mais pas du tout pas du tout il n'y a pas de racisme anti-blanc or quand on entend certaines personnes et quand on voit ce qu'on dit nous avons on n'ose pas trop en parler mais des réunions qui ont eu lieu à l'université où les blancs étaient exclus et ça se passe aux Etats-Unis alors ça ne se passe pas tout le temps mais ça s'est passé et ça a été revendiqué au nom de ce que j'ai appelé parfois un racisme compassionnel c'est-à-dire il faut les comprendre ils ont droit à la vengeance ils ont droit à la vengeance ils ont souffert ils ont souffert voilà et donc ce qui est dommage et très grave c'est que ça se retourne contre quelque chose d'essentiel qui est bien évidemment d'éliminer cette horreur qu'est le racisme vous voyez mais ne pas lui faire changer de camp c'est la même chose on veut supprimer sous prétexte de supprimer les normes on lui fait changer de camp sous prétexte de supprimer le racisme on lui fait changer de camp il faut faire attention même chose avec le problème de l'antisémitisme c'est quand même ahurissant de voir des gens aux Etats-Unis dire mais dans certains cas il faut comprendre l'antisémitisme vu ce qui se passe à Gaza est acceptable c'est inacceptable et qu'il y ait des discussions là-dessus on est atterré on est atterré vous voyez alors on n'est pas capable il faut être capable à la fois de dire nous souffrons avec les palestiniens pour les horreurs qu'ils subissent mais nous sommes aussi horrifiés devant les crimes dont les israéliens ont été les victimes et d'être capable je veux dire de garder le sens réel de ce que peut être la conscience mais alors Bertrand Vergili justement vous avez cité deux exemples majeurs aujourd'hui qui jouent le rôle qu'ils jouent comment faire pour lutter contre cette espèce en fait d'inversion accusatoire on peut dire c'est un peu ça aussi c'est-à-dire que moi je suis allez antiraciste progressiste tout à fait j'ai toutes les vertus etc parce que je pense ça et je pense ça et puis l'autre qui ne pense pas comme moi automatiquement je lui incolle toutes les toutes les les infamies qu'il faut lui incoller pour ça il faut acquérir ce qu'on appelle une maturité politique quel est le problème auquel on a affaire on a affaire à des jeunes souvent inexpérimentés qui rentrent en politique et pour que les choses sont simples d'un côté il y a le bien et le mal et on va tout de suite éradiquer une fois pour toutes le racisme ou la misogynie de l'humanité et nous savons quoi que tu veux t'engager pour une lutte humanitaire ou pour une grande cause travail c'est une grande cause et quand tu parles réfléchis à ce que tu dis et c'est jamais gagné et donc je crois quel est le problème aujourd'hui ? le problème auquel aujourd'hui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui c'est malheureusement ce qui s'est passé avec l'avortement c'est-à-dire le désir qu'une loi devienne irréversible je voudrais que les droits des femmes soient reconnus d'une manière irréversible mais il ne faut pas être naïf rien n'est irréversible et à un moment vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui va exister une fois pour toutes en particulier le bien on veut faire exister le bien une fois pour toutes non Paul Ricoeur disait la violence c'est l'affaire de tout le monde et c'est une lutte quotidienne et bien Bertrand Verjuli juste je vous interrompe vous dites ça mais par exemple on peut dire qu'il y a une loi par exemple qui a révoqué le travail des enfants de moins de 10 ans et devrait être irréversible parce qu'il serait quand même absurde de revenir à faire travailler les enfants de moins de 10 ans simplement nous ne pouvons pas savons pas ce que va être l'avenir et il peut y avoir des choses particulièrement sombres qui reviennent de nouveau et qui de nouveau rétablissent l'esclavage et les enfants ne croyez pas que c'est fini une fois pour toutes rien n'est irréversible alors en bien comme en mal c'est à dire le mal n'est pas irréversible mais malheureusement le bien n'est pas irréversible ça veut dire que nous avons à être constamment vigilants et vous demandez quelle est la manière de lutter contre la violence idéologique il n'y en a qu'une seule c'est Socrate qui disait quand tu parles interroge-toi qu'est-ce que tu es en train de dire qu'est-ce que tu es en train de raconter et je prends un exemple Judith Butler qui a été la papesse de la théorie du genre c'est quand même quelqu'un qui est particulièrement intelligent parce que elle s'interroge et elle n'est pas forcément d'accord avec son propre camp qui défend la théorie du genre et aujourd'hui elle est rejetée par une partie de ses de ses anciens turiféraires voilà de ses collègues enfin de ses camarades de combat justement pourquoi ? parce qu'elle réfléchit et elle est en train de dire bien évidemment je suis pour la théorie du genre mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment vous dites quelque part penser contre soi-même aussi ah oui tout le temps tout le temps et savoir que moi je le vois très bien parmi les milieux chrétiens puisque je suis chrétien il y a chrétien et chrétien il y a des chrétiens qui se sont arrêtés il y a des croyants qui se sont arrêtés et quand tu parles de Dieu qu'est-ce que tu es en train de dire ? qu'est-ce que tu es en train de dire à propos de la foi ? qu'est-ce que tu es en train de dire à propos de tout ? et c'est pas qu'est-ce que l'autre est en train de dire mais qu'est-ce que moi je suis en train de dire ? et si nous sommes capables de ce qu'on appelle l'autocritique nous sommes sauvés à condition qu'elle ne devienne pas je parle une obligation à la soviétique voilà ou par Mao avec autocritique obligatoire voilà mais l'autocritique tout travail intellectuel tout travail philosophique passe le fait de se juger et d'écouter ce que j'appellerais la voix intérieure qui à un moment se réjouit ou s'attriste de ce que nous disons je crois c'est mal que nous avons des auditeurs ça appelle au 0826 300 300 c'est Dust qui nous appelle depuis Héran bonjour Dust bonjour Dust bonjour Sud Radio bonjour André bonjour à votre invité j'ai mangé son nom je suis désolé Bertrand Verjoli Bertrand Verjoli oui allez-y bonjour M. Verjoli donc moi je trouve ça intéressant comme discussion alors je voulais rebondir sur le fait que vous aviez dit qu'il y a 50 ans la situation avait commencé à se dégrader je vous rejoins parce qu'il y a 50 ans c'est un peu la naissance du libéralisme et le renouveau on va dire l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing le premier qui a endetté la France puisqu'on a oublié mais il y a eu des obligations tout à fait et c'était des emprunts pour endetter l'Etat et ce libéralisme en fait il est porteur il est fondé sur l'égoïsme quand on est libéral la liberté notre propre liberté ne s'arrête pas à la liberté des autres et du coup on a le droit d'écraser tout et de tout détruire et c'est ce qui se passe on nous a spolié notre État finalement normalement c'est le peuple qui est propriétaire de l'État on nous a spolié notre éducation notre hôpital et notre justice et deuxièmement là où je suis pas vraiment d'accord c'est que ce qui nous manque c'est pas tant de religion c'est d'amour et le problème c'est que la religion elle n'a pas réussi à fédérer les humains dans l'amour parce qu'elle avait elle aussi ses intérêts notamment de pouvoir et aujourd'hui la situation elle est catastrophique souvent André emploie cette expression mais je suis d'accord les rapports enfants n'ont jamais été aussi dégradés les rapports avec les enfants n'ont jamais été aussi dégradés on ne veut plus de cadre ni d'autorité et notamment parce que les conservateurs qui précédaient les libéraux ont abusé de cette autorité donc ma génération a jeté ça et vraiment aujourd'hui moi je pense que ce qui nous manque c'est de l'amour mais pas de l'amour BH je ne suis pas un hippie attention mais de l'amour qui regroupe le partage la justice la tolérance et tout ça Bertrand Verguli alors il y a 50 ans qu'est-ce que j'ai vu se mettre en place j'ai vu des mécanismes de terreur idéologique qui existaient à l'époque et à l'époque il n'était pas question de critiquer la Chine ou bien l'Union soviétique parce que ça paraissait comme des états progressistes et puis ensuite les mêmes qui avaient défendu la Chine et l'Union soviétique finalement on fait on ne les a plus entendus mais il faut quand même voir moi j'ai participé à un monde où en tant qu'orthodoxe des millions d'orthodoxes ont été déportés et sont morts dans les camps donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que j'ai vu ces mécanismes de terreur idéologique continuer et aujourd'hui en France les gens sont tétanisés à l'idée de se faire traiter de droite ou de réacte c'est-à-dire la droite n'est pas une position politique c'est véritablement un délit voilà bien alors ça c'est le premier point deuxième point il y a religion et religion c'est-à-dire que quand Simone Veil la philosophe parle de religion elle parle d'une vertu de faire religieusement les choses et elle dit la religion c'est l'état d'attention vous avez Krishnamurti disait la même chose l'homme religieux c'est un homme attentif alors là on n'est plus dans le politique on n'est plus dans la violence religieuse et le fanatisme on est dans l'intelligence la profondeur et je dis nous avons besoin de cette connaissance ça veut dire quoi ça veut dire que les êtres humains ont un trésor à l'intérieur d'eux-mêmes et s'ils apprennent à revenir ensemble en pratiquant la connaissance de soi et de leur âme mais tout d'un coup ils y trouvent des merveilles il faut y travailler et il faut travailler je reviens de Fès où j'étais à un colloque sur la pensée soufie et on était tous d'accord que l'on soit laïque que l'on soit chrétien que l'on soit musulman pour parler du trésor de l'âme et de la connaissance qu'il y a à l'intérieur des gens et là tout le monde se rassemble de tous les horizons culturels de tous les bords politiques pour dire mais c'est là qu'il y a urgence c'est très important pour nous je dirais dans cette émission d'Humbertoff dans tous les états de parler de cela c'est très important et je rajouterai une dernière chose le nombre de gens remarquables qu'il y a partout il faut se faire confiance il y a il y a des tas de choses qui se font il y a des tas de gens qui agissent il y a des tas de choses remarquables qui se font et heureusement parce que c'est ce qui fait que le navire ne coule pas donc vous êtes optimiste Bertrand Berge je voudrais écrire un traité d'anti-désespoir en disant mais faites attention ne jouez pas avec le désespoir parce que vous sapez le moyen par lequel on peut tenir aujourd'hui vous avez des gens qui tiennent dans des situations difficiles matérielles personnelles physiques ou bien morales et spirituelles parce que ils vivent en eux leur force vitale et leur énergie vitale et ils savent la faire vivre vous voulez dire que ce sont ces gens là qui sont un peu expression qu'on connaît depuis longtemps le sel de la terre quelque part écoutez oui et partout et moi ce qui m'intéresse c'est de rencontrer partout des êtres et des hommes et des femmes absolument remarquables magnifiques et qui tiennent et en particulier dans notre cher pays moi je suis très touché de voir l'effort le dévouement j'ai eu l'occasion d'avoir de réels problèmes hospitaliers et j'ai vu le travail des médecins des infirmières des aides-soignantes et tout remarquable au moment où tout le monde dit rien tout fout le camp il y a des choses qui fichent le camp il y a des choses qui se sont dégradées mais il y a des choses qui marchent formidablement bien on va en parler après on va parler justement comment peut-être contrecarrer les gens qui n'ont pas envie hélas que ça marche pour des raisons de pouvoir et pour des raisons de gouvernement d'opinion et pour des raisons d'oppression une dernière pause dans Bercov dans tous ses états et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826 300 300 ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Arros sur ceux qui font main basse sur la pensée ils sont nombreux et à tout niveau à tout niveau Bertrand Vergeli les grandes arnaques aux éditions Salvatore alors effectivement ce que vous dites sur pensée contre soi-même et surtout travailler cette pensée pas avoir travaillé cette pensée mais moi je voudrais revenir à la Doxa je voudrais revenir à effectivement d'ailleurs les médias ont leur responsabilité là-dessus sur cette transmission mais le pouvoir dans tous ses états et dans tous ses statuts il y a toujours on le sait une volonté de gouverner par le chaos qu'il soit violent ou qu'il soit consensuel d'essayer de faire passer cela et par tous les moyens effectivement et est-ce que à votre avis est-ce que ça commence à l'école est-ce qu'il y a on ne va pas faire toutes les réformes mais est-ce que ça commence tout ça vous parlez de l'apprentissage de la pensée on a l'impression que l'école ne joue plus du tout son rôle là-dessus alors là encore il faut recadrer les choses comment est-ce que le dérapage commence il s'insinue à l'intérieur de nos relations et de nos mots et de notre pensée et tout d'un coup les choses dérapent toutes les histoires de révolution commencent avec des gens très généreux qui ont un magnifique idéal de justice et puis les choses dérapent et les mêmes qui voulaient lutter contre la dictature pour la démocratie mettent en place une dictature contre la démocratie donc ça commence à tout moment dans la vigilance ça commence dès le berceau où tout d'un coup on peut prendre un moment des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes ça continue à l'école à l'école il y a des tas de profs et d'instits qui sont formidables bien sûr même chose dans les médias vous voulez dire la pensée critique on accuse les médias mais les médias il y a des médias remarquables moi les journalistes que je rencontre c'est des gens formidables comme vous comme notre ami donc quel est le problème le problème c'est qu'on ne le voit pas venir et qu'en général tout d'un coup la chose arrive là où on l'attend le moins donc c'est la raison pour laquelle il faut avoir beaucoup de vigilance et de discernement et là ça demande un travail intérieur ça demande un travail d'attention c'est vrai parce que ce que vous dites c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions de bonnes intentions pardon effectivement mais vous savez tout le monde n'est pas armé tout le monde n'est pas philosophe tout le monde n'est pas armé pour avoir la pensée critique dire attention c'est là que c'est en train de déraper c'est là le problème quand même tout le monde n'est peut-être pas armé mais personne n'est désarmé a priori c'est à dire donc tout le monde n'est pas Einstein mais personne n'est condamné a priori à la bêtise et donc il y a qu'est-ce qu'il y a il y a un travail d'éducation et actuellement il y a un travail d'urgence qui est le travail de l'attention du fait de la concentration les psychologues disent nous avons constaté des troubles de l'attention chez les jeunes il y a trop de sollicitations par les images trop de sollicitations c'est à dire 5 secondes et après c'est fini il faut que toutes les 20 secondes il se passe quelque chose et on sollicite et on dévore l'intelligence des jeunes mais heureusement on est en train de réagir et on va réagir un jour on m'avait dit si vous étiez président de la république qu'est-ce que vous proposeriez ? la même chose que Christophe André le matin tous ensemble 5 minutes de silence le soir 5 minutes de silence si vous arrivez à faire ça 2-3 fois par jour et bien vous avez le plaisir de l'attention et vous récupérez votre intelligence 5 minutes de silence sans regarder quoi que ce soit voilà sans rien ni téléphone ni smartphone ni télévision etc je n'aime pas le mot méditation en pleine conscience parce que c'est une utopie mais ça s'appelle la relaxation la concentration il faut apprendre à se concentrer et toutes les techniques spirituelles qui se trouvent dans le monde apprennent à se concentrer à se centrer et voir le bienfait que ça fait parce que vous êtes un courant d'énergie qui va des pieds à la tête et il faut vous brancher sur ce courant d'énergie et vous il vous arrive de le faire nourrissez-vous puisque j'ai écrit aussi un livre sur l'âme nourrissez votre âme et tous les sages de l'antiquité tous les sages de toutes les cultures ont dit vous avez une âme prenez soin de vos-mêmes prenez soin de vous-mêmes prenez soin de votre esprit de ce qui se passe à l'intérieur de vous et notre humanisme est capable de le faire il l'a fait il le fait et il continuera de le faire et nous allons aller vers un renouveau culturel total beaucoup plus profond beaucoup plus intelligent que ce que nous connaissons bah écoutez Bertrand Vergelie je croyais avoir quelqu'un qui disait c'est fini bah basse sur la pensée les grandes arnaques mais on voit que vous êtes vraiment pour l'espoir ça ne fait que commencer et je crois qu'il y a des pans entiers de notre connaissance de nous-mêmes de notre énergie qui sont à découvrir et au lieu d'être tristes et effarés par l'avenir soyons passionnés par l'avenir parce qu'il y a énormément de choses de gens formidables qui travaillent dans tous ces sens et il faut voir tout ce qui se fait pourquoi je réagis comme ça par le sens de la justice parce que c'est pas sympa pour tous ceux qui se donnent un mal fou de dire que rien ne se fait et comme s'il y avait un monde de crétins qui était le nôtre bah c'est pas vrai et on le voit on le voit partout dans les champs dans les hôpitaux dans les écoles et partout et ce sont des gens qui font marcher la machine si aujourd'hui nous existons aussi aujourd'hui nous nous soignons si aujourd'hui nous mangeons c'est grâce aussi à eux faut jamais l'oublier et c'est très 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 important et avoir la gratitude à l'égard de tout ce qui se fait pour nous j'aime cette parole de René Char qui dit dans mon pays on dit merci dans mon pays on dit merci c'est très 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 joli et je rappelle cette autre parole de René Char qui est une de mes vraiment motos la lucidité et la blessure la plus proche du soleil et pour finir je me souviens d'être allé à l'enterrement de Christiane Saint-Ger et qui disait qui avait écrit sur un papier dans son bureau nous sommes des inoubliables avec des repères éblouissants très joli merci merci bon moi j'ai pas de citation à vous dire mais je peux vous dire qu'en tout cas on se retrouve demain entre midi et 14h avec vous André Bercoff vous recevrez l'écrivaine Annick Perez on se retrouve demain donc de midi à 14h tout de suite c'est Bogie Brigitte là et sur Sud Radio à demain Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h André Bercoff avec Appert la marque de vêtements qui respecte votre identité en vente exclusive sur appert-mode.com